Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-Michel Jarre, il est certainement le musicien français le plus connu dans le monde et l'un des précurseurs du spectacle multimédia. Sa tournée européenne est une véritable performance technologique. 200 personnes, 31 semi-remorques, Jean-Michel Jarre trimballe avec lui son studio. Deux magnétos 24 pistes et une armée de synthétiseurs pour des spectacles où se croise un public familial et des ravers. Cet amoureux des synthés nous a montré le fonctionnement du fleuron de sa collection. Les tout premiers synthés analogiques. Démonstration pour Megamix, deux heures avant le concert, sur la scène de Berlin. Ça c'est un instrument qui est un prototype maison qu'on a fabriqué avec Michel Guest qui travaille avec moi depuis longtemps sur aussi bien l'adaptation d'instruments existants que la création d'instruments nouveaux. Ça c'est en fait un séquenceur qui est le développement d'un séquenceur que j'avais à l'époque d'Oxygène, d'Equinox, qui était un séquenceur à matrice et chaque trou correspondait à une note de l'octave et sur 100 notes de long. Alors ça c'est un développement de cet appareil là qui est en fait un appareil qui permet en fait de manière instantanée de créer des séquences, de les transformer, de les boucler. En fait j'utilise cet instrument là dans un morceau qui est en fait jamais le même chaque soir, qui permet justement de pouvoir improviser, de pouvoir mêler des musiciens différents. Par exemple dans ce morceau à Barcelone il va y avoir un orchestre de Flamenco qui vient au milieu, bon il y a différents, donc il a une forme libre et le morceau consiste en fait, le principe c'est qu'il y a en fait 8 séquences qui sont prévues, que j'ai une sorte de squelette comme ça et que je fais apparaître, disparaître, que je transforme au fur et à mesure. Alors ce séquenceur est donc relié à un certain nombre de synthés, en particulier à ce Minimoog qui est ici en rack, en midi. Il est relié à ce clavier LJD800 et puis le S1000 qui est ici et les deux autres synthés en rack qui sont là. En fait je me serre de ce clavier portable là pour pouvoir en fait faire une sorte de chorus de transpose. Donc les séquences apparaissent. Alors ici, donc là j'ai programmé une séquence qui est ici, je fais varier son timbre. Alors ensuite je peux faire apparaître, je fais apparaître une séquence de... Alors en fait là j'ai un certain nombre de séquences qui sont pré-programmées, je les fais passer les unes après les autres pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Ça c'est le JD. Ça c'est aussi le JD. Ça c'est une autre... Ça c'est un autre synthé en rack. Et en fait j'ai huit séquences qui sont... Et j'ai celles-ci... Alors j'ai cette séquence-là, j'ai cette séquence-là qui est en fait programmée que sur la même note, qui est uniquement rythmique, sur laquelle je peux jouer. Qui devrait jouer. Mais qui n'est pas branché, voilà. Patrick ? Il n'est pas branché le clavier là. Ah, off, on, voilà. Tout simplement. Ça devrait marcher là. Voilà. Et donc il y a une séquence notamment qui est... Uniquement rythmique, sur la même note, sur laquelle... Sur laquelle on peut... Je peux jouer et faire une sorte de chorus de transpose en gardant la même cellule rythmique. Ce qui fait que... Ce qui fait qu'en fait je peux donner n'importe quelle structure et n'importe quelle forme au morceau. Et en fait le morceau... L'idée du morceau c'est un jeu de réponse avec la guitare et Patrick Ronda. Entre les séquences et la guitare électro-acoustique. Et puis ensuite tout le groupe qui revient jouer par-dessus. Les... Alors les VCS3... Dans le magasin ici, ce sont les plus vieux. Alors ce sont des... C'est un synthé qui date des années 67-68. Et qui... Ce sont les premiers synthés analogiques qui sont sortis... C'est le premier synthé européen en fait, qui est sorti en Angleterre par Peter Vinoviev, qui était le Robert Moog anglais. Et qui... Qui est un instrument, moi que j'adore, qui est un instrument qui permet vraiment de faire des... Des sons bizarres, des sons à la Shadok, comme ça, qui sont marrants. Alors... Donc là, il y a différents programmes. Il n'y a pas de mémoire du tout. Et ils sont programmés sur quatre seins de différences que je peux te faire écouter. Ils sont... Alors ce qui est intéressant c'est que... Il y a une technologie là-dessus qui est marrante, c'est que ce sont les seuls synthés qui ont un joystick qui permet à la fois de faire des effets stéréo, de mettre plusieurs paramètres en croix, c'est assez drôle. Il y en a encore un qui sert pour les... Tout ce qui est... Tout ce qui est noise. Le son inimitable du... Du vent... Du vent dans les branches. Alors en dehors de ça, il y a... Il y a d'autres instruments qui sont... Des instruments digitaux qui permettent aussi de... De faire des... Qui sont en fait des claviers sur lesquels il y a un certain nombre d'effets... D'effets préprogrammés. Et puis le scratch qui peut se faire... Voilà. Donc je te propose si tu veux qu'on fasse un petit tour sur ce... Sur ce morceau pour voir comment ça marche en live. Comme ça. Avec éventuellement Patrick s'il est prêt. Il a pris de la base. Un petit room à la chambre accrochée. Patrick ! Patrick, on va ? On s'en fait un petit bout ? Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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